Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer une pizza spécialement pensée pour les gens atteints du diabète. Alors ici nous avons de la mozzarella de Bufala, nous avons des crevettes marinées dans l'huile d'olive, du jus de betterave, sel, poivre, des betteraves jaunes et rouges cuites dans de l'huile d'olive, du sel et du poivre également, la tome de brebis, un petit peu de déco, c'est-à-dire de la pomme verte, de la betterave et un petit peu de betterave coupée en julienne. Donc voilà, alors il faut savoir que la pâte, elle fermente sur plusieurs jours et que lors de cette fermentation, une grande partie des sucs est ingérée par les levures qu'elle contient. Alors tout d'abord nous allons commencer par la mozzarella de Bufala, nous allons étaler un peu dessus. Il faut savoir que la mozzarella de Bufala est riche en protéines et en calcium. On va mettre un petit peu d'eau sur la pâte pour pas qu'elle sèche trop en cuisson. C'est de l'eau de Bufala, je précise. Nous allons rajouter les crevettes marinées, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans l'huile d'olive, sel, poivre et du jus de betterave. On répartit un petit peu partout. Maintenant, nous allons mettre nos petits cubes de betterave cuit en cuisson. On va colorer un peu la pizza. C'est une pizza d'été. On répartit bien les ingrédients, bien sûr. Et maintenant, nous allons enfourner la pizza pendant 3 minutes à 290 degrés. Donc maintenant, à mi-cuisson, nous allons mettre la tombe de brebis sur la pizza. On répartit un petit peu partout sur la pizza. Et voilà, maintenant, nous allons enfourner pour environ une minute. Voilà, notre pizza est cuite. Donc maintenant, nous allons passer à la décoration. Alors, on va varier les sensations gustatives en mettant du chaud, du froid, du croquant, du moelleux, de l'acidité. Nous allons mettre notre petite julienne de légumes, bien au centre. Notre petite décoration de betterave et de pommes, qui sont bien croquantes, le petit côté fraîcheur. Les jeunes pousses, c'est des feuilles de chiseau et des petites feuilles de basilic. Pour la décoration et pour le goût aussi. Merci. 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 Merci.